On nous a demandé ce qu'était la manœuvre de Valsalva. C'est un geste que connaissent bien les plongeurs sous-marins, puisque cette manœuvre qui porte le nom de son inventeur, Antonio Maria Valsalva, un médecin italien du 18e, permet d'équilibrer la pression à l'intérieur des oreilles. On voit ça tout de suite sur un schéma. Vous voulez que j'y aille ? Par exemple. Tiens, soyons fous. Le pavillon, le conduit auditif. Ici, vous avez le tympan, une fine membrane qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est reliée au pharynx. Ici, par l'intermédiaire de la trompe de stache. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours d'une descente en plongée ? Eh bien, sous le poids de l'eau, ici, et puis à cause de la pression, la pression à l'extérieur de l'oreille va augmenter. Ça va comprimer l'air qui est contenu dans l'oreille moyenne. Ici, ça se rétracte. En diminuant, cet air va tirer sur le tympan vers l'intérieur et ça entraîne une gêne, voire une douleur. Il faut donc équilibrer les pressions dans l'oreille, entre l'extérieur et l'intérieur, avec cette fameuse manœuvre de Valsalva décrite par Marina, qui va vous la faire en direct. Non, parce que je ne peux pas en même temps, c'est vous qui allez la mimer, parce que je ne peux pas en même temps parler et la mimer, ça va être très compliqué. Donc, en pratique, on se pince le nez et on souffle doucement, bouche fermée. C'est pour ça que je vous dis, je ne pouvais pas le faire moi, parce que je ne peux pas parler de la bouche fermée. Comme si on voulait se moucher. Ce geste va forcer l'ouverture de la trompe de stache et de l'air va passer dans l'oreille moyenne, ce qui permet d'égaliser les pressions. C'est ce qui se passe naturellement quand on baille ou bien qu'on déglutit. En principe, pour éviter les barreaux traumatismes, le plongeur doit faire cette manœuvre tous les mètres, surtout au début de la descente. En revanche, elle est à proscrire lors de la remontée, parce que les pressions s'équilibrent naturellement. Et puis pour finir, sachez que ce geste est aussi employé en médecine, notamment en cardiologie. Oui, en augmentant la pression à l'intérieur du thorax, on va réduire le volume du cœur et des gros vaisseaux, stimuler un air que Marina va vous montrer dès que vous avez fini de boire. Allez-y. Excusez-moi, j'ai extrêmement soif. Je vous en prie. Si vous voulez, je vous apporte un petit quelque chose à manger. Je vais vous montrer, c'est ce qui est en jaune. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de vous le montrer. Voilà, vous pouvez continuer. Et donc, ça stimule le nerf vague. Et l'objectif de la manœuvre, c'est de ralentir la fréquence cardiaque. Et ce geste peut être pratiqué chez certains patients qui souffrent de troubles du rythme, comme une accélération du rythme cardiaque. Juste attention, la manœuvre de Valsalva ne se fait pas quand on est enrhumé. Sinon, tous les germes qui sont dans le nez vont remonter vers les oreilles. Ça vous donne des otites. Et comme de toute façon, on ne doit pas faire de plongée quand on est enrhumé, la question ne se pose pas.